... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez, une émission consacrée à l'actualité, aux commentaires et à l'analyse même, je dirais, des faits d'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous allons évoquer trois principaux sujets au cours de cette émission. D'abord, deux juges de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés sur ordonnance présidentielle à la Cour de cassation qui ont refusé de prêter serment. Ils estiment qu'ils doivent d'abord terminer leur mandat à la Cour constitutionnelle, puis ils se mettront à la disposition du pays pour d'autres services. Qu'est-ce qui va arriver au cas où les présidents refusaient de retirer cette ordonnance ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi prendre la question de la pacification de l'est de notre pays. Comme vous le savez, les rebelles Codéco qui évoluent en Itoury ou qui siègent en Itoury ont signé un protocole avec le gouvernement de la République, un accord, je dirais, de cesser le feu pour mettre un terme à leur rébellion. Et puis on va chuter avec les taux d'échange qui basculent depuis le début de cette semaine. Ça dépend d'un milliard à une autre. On parle des 16, des 15, même 17, 18, voire 19. Ça dépend d'un milliard à une autre. Qu'est-ce qui justifie cette instabilité de notre monnaie ? On va évoquer cette question au cours de cette émission. Et puis on va aussi faire les points sur les prix des produits dans le marché. Les dollars ont baissé certes, mais les prix n'ont pas bougé. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Bazem, mes coordonnateurs de la dynamique. Le changement, c'est maintenant Maître. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Je tiens encore à remercier l'opinion et aussi à demander à ceux qui nous suivent de continuer à suggérer certaines choses et à nous faire aussi des remarques. Nous sommes humains et nous avons des défauts, mais on doit comprendre que nous sommes politiques. On a appelé à rester dans la position correcte pour satisfaire l'opinion. Si je dois rappeler à l'opinion que vous faites partie de ces invités qui répondent toujours présents lorsqu'on vous appelle. D'abord, je donne de l'importance à la profession, à votre profession, les journalistes. Merci. J'ai toujours dit que les journalistes, c'est un ami. Et c'est pourquoi, à chaque fois, lorsque les journalistes ont un problème, je n'hésite pas à venir répondre à son secours, si je peux le dire ainsi. Très bien. Et aussi, il faut le souligner, j'ai fait partie du collectif des avocats-conseils de l'INPC, l'organe qui régule les journalistes en République démocratique du Congo. Très bien. On va prendre les premiers thèmes de l'émission. Noël Quilomba et Jean Oumoulou, respectivement, deux juges de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés sur ordonnance présidentielle à la Cour de cassation. Mais curieusement, ces deux juges ont dit non. Ils ont boudé la prestation des serments. Ils ont brillé par leur absence. Ils ont même notifié au président de la République qu'ils ne peuvent pas prêter serments. Ils préfèrent rester à la Cour constitutionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat. Quelle lecture faites-vous du comportement de ces deux juges ? D'abord, je condamne le comportement des deux juges. L'opinion doit retenir que les magistrats sont apolitiques. Et même l'armée aussi est apolitique. Ils ont aussi posé un acte apolitique. Ils n'ont pas posé un acte apolitique, ils ont posé un acte politique. Je vais vous le démontrer, Hervé, sur ce plateau. Allez-y. L'opinion aussi doit retenir que non, c'est de la compétence du président de la République de permettre à certains magistrats, même en pleine fonction. Lorsque vous lisez notre constitution dans son article 82, la constitution est claire. Le président, c'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque le magistrat. C'est sa compétence. Ce n'est pas la compétence du premier ministre, même la compétence d'un ministre. C'est la compétence, une compétence exclusive du président de la République. Ça, il n'y a pas à discuter, à débattre. C'est une évidence absolue, constitutionnelle même. Mais j'ai été très estomaqué du comportement des deux juges. Vous savez, on doit faire la différence. L'opinion doit retenir cette différence qu'il y a entre les magistrats nommés à la cour constitutionnelle et les magistrats qui peuvent être nommés dans d'autres juridictions. Je prends la cour des comptes et je prends aussi la cour des cassations, les cours d'appel. Le juge Ouboulou et le juge Kiloumba sont les magistrats des carrières. Qu'est-ce que nous entendons par un magistrat des carrières ? C'est-à-dire, c'est un magistrat qui a fait un cursus normal. Il a été magistrat après le tribunal de paix, magistrat après la cour d'appel, magistrat après la cour des cassations. Ouboulou et Kiloumba sont les deux magistrats des carrières. Donc, qui sont à la disposition du président de la République. Ils sont nommés par les ordonnances du président de la République. Ouboulou a été à la cour constitutionnelle par la volonté du conseil supérieur de la magistrature. C'est le cas aussi avec Kiloumba. C'est pourquoi je les ai définis les délacons des magistrats des carrières. Différents, Hervé, des messieurs les professeurs Duboué et Tassoky qui sont nommés à la cour de cassation, à la cour constitutionnelle et au conseil d'État. La loi réglementant, la magistrature, c'est une loi éclair. Pour être magistrat, il faut être d'abord de nationalité congolaise. Il faut avoir un diplôme de licence. À la cour constitutionnelle, c'est une juridiction qui fait exception. Donc, à la cour constitutionnelle, on peut avoir des professeurs d'université qui ont les notions des droits. Un avocat qui a une longue carrière, lorsque le président de la République trouve que non, il a de la matière, il est intelligent, il peut répondre à certaines choses. On peut les prendre, les nommer comme juges à la cour constitutionnelle. Mais là, le cas avec les deux magistrats ici, comme ils sont les magistrats de carrière, le président de la République, par sa conviction, ce que nos amis du FCC ont appelé dans l'État, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, lorsqu'il a analysé le cursus, lorsqu'il a analysé le CV de M. Ouboulou et de M. Quilomba, le président a trouvé important de prendre des kilombs à l'envoyer à la cour de cassation comme un haut magistrat. Le président a trouvé encore important de prendre des Ouboulou à l'envoyer à la cour de cassation comme un haut magistrat. Le deux reste les hauts magistrats de la République, siègeant dans les juridictions importantes de la République démocratique du Congo. En fait, je ne vois pas là où le président de la République a péché. Dans leur lettre, ils font allusion à l'article 158, alinéa 3 et alinéa 4. Et vous voyez même dans la lettre, c'est pourquoi moi je les ai qualifiés de juges politiques. Lorsque vous lisez la lettre du début jusqu'à la fin, vous comprendrez que l'économie de cette lettre est claire. Lorsque vous prenez la lettre des deux juges, signée par ces deux juges, Lorsque vous prenez la lettre de la déclaration du FCC, prenez les mêmes dispositions constitutionnelles que M. Quilomba et M. Ouboulou ont fait aussi état dans leurs lettres adressées au président de la République. Alors, les deux juges réprochent au président ou à l'ordonnance présidentielle une irrégularité. Ils estiment que leur mandat à la cour constitutionnelle court encore jusqu'à 2021, je crois. Mais comment le président s'est permis, je ne sais pas moi s'il a aussi ses prérogatives, de couper les mandats d'un juge à la cour constitutionnelle alors que celui-ci n'est pas encore arrivé à son terme ? Le mandat de juge à la cour constitutionnelle, c'est pour un mandat de 9 ans. Pour le premier président, Lomba, c'était 3 ans rénovelables une seule fois. C'était le cas. Mais avec Ouboulou, Ouboulou et Quilomba disent que le président a violé la constitution dans son article 158. Son ordonnance est entachée d'irrégularité. Et ils ont fait allusion à l'article 158, alinéa 3 et 4. Ils ont fait aussi allusion à l'article 90, là qui parle du gouvernement. Ils ont fait allusion au contre-saint du premier ministre. C'est pour vous faire voir, je vous ai dit ici que ce sont les juges politiques. C'est une lettre qui a été boutiquée dans le laboratoire du FCC. Je l'ai toujours rappelé, c'est là, dans vos émissions ici, qu'Ouboulou, il est l'émanation du CCI de messieurs Lambert Mende. Lambert Mende, c'est son frère tribal. Est-ce qu'il est interdit à un frère de Mende, de faire la politique ou d'être nommé à la cour constitutionnelle ? Hervé, je vais vous révéler des choses. Ils ont parlé d'irrégularité dans la lettre. La l'ordonnance présidentielle. La l'ordonnance présidentielle. Lorsque vous prenez l'article 58, la constitution est claire. Hervé, permettez-moi, étant de lire cette disposition constitutionnelle, vous n'êtes pas vagué dans des spéculations. L'article 58 dit ceci. La cour constitutionnelle comprend neuf mames, nommées par le président de la République, dont trois surpropositions, sur sa propre initiative. Trois désignées par le parlement réunis en congrès et trois désignées par le conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi j'ai tenté de vous dire, Hervé. Quilomba et Oboulou ont été l'émanation du conseil supérieur de la magistrature. Alors, à ce jour, quelle est la responsabilité ou à quel niveau se situe la responsabilité du conseil supérieur de la magistrature? À ce stade, qu'est-ce que le conseil supérieur de la magistrature va faire? Parce que vous n'avez pas entendu, à ce que je puisse terminer ma réflexion. Qu'est-ce que le conseil supérieur de la magistrature peut faire en rapport avec cette délicatesse? C'est un manque de professionnalisme, violation grave de la déontologie, l'éthique professionnelle des magistrats. Le conseil supérieur de la magistrature peut que statuer dans une chambre appelée la chambre disciplinaire pour entendre M. Hervé et M. Quilomba. L'air posé certaines questionnements en rapport avec la lettre. Pourquoi ne pas réserver la primaire, notamment même au président de la République? Si ces deux, ici, avaient résolu qu'il y avait violation de la constitution. Pourquoi ne pas aller demander audience au président de la République? Nous avons certaines revendications. Pourquoi les officialiser comme ça? Et puis encore, l'ordonnance avait été signée depuis le 17 juillet. Et hier, pendant que les 64 magistrats prêtaient serment, on va constater l'absence d'Uboulou et Kulomba. Et ils ont entendu seulement à la veille. Donc, le moment que les autres étaient tentés de prêter serment, ils sont allés à la présidence, on a acquis la réception de la lettre, et puis ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Alors que les présidents n'avaient pas encore pris connaissance de la lettre. Donc, la primaire de l'information a été réservée aux réseaux sociaux, à tous ces internautes. Alors, maître, je vous pose deux questions. D'abord, la première, est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République est-il obligé de retirer cette ordonnance qui transfère ou qui nomme les deux juges à la Cour constitutionnelle? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième, au cas où les présidents ont refusé de retirer cette ordonnance, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, la responsabilité revient au conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est le conseil supérieur de la magistrature qui a proposé au président de la République le nom de tous ces juges nommés. Il y avait 12 procès verbaux du conseil supérieur de la magistrature réunis. Ils ont proposé au président certains noms. C'est pourquoi le président a nommé. Le conseil supérieur de la magistrature va se réunir en chambre disciplinaire, comme je l'ai dit, et ils vont prendre certaines mesures préventives, conservatoires même, vis-à-vis de ces deux juges. Et ils vont soumettre les rapports au président de la République qui, cette fois-là, je pense qu'il va prendre une ordonnance de révocation. Parce que dans les cas sous examen, il y a une délicatesse manifestée par ces deux juges, l'inique décision que le président de la République peut prendre, seulement les révoquer. Mais il y a aussi un aspect humanitaire qu'il faut introduire là à l'intérieur. Lorsque ces deux juges sont dans la chambre disciplinaire, ils manifestent la volonté de s'exquiser vis-à-vis du président de la République à l'opinion et que cela est constaté dans les procès verbaux d'audition. Les conseils supérieurs de la magistrature, dans les rapports qu'ils feront au président de la République, il peut faire état. Et le président de la République, connaissant le sens humanitaire qu'il a, il peut accepter volontiers ces esquisses. Mais dans les cas sous examen, Hervé, ça ne peut qu'être une révocation. Parce qu'on en est à la deuxième jurisprudence, M. Kabila Laïe a allé faire avec le professeur Voundoua ou Tepemako et avec M. Luzolo Bambulessa. Nous avons vu les ordonnances. Prendre Luzolo, le faire quitter la cour constitutionnelle pour l'envoyer comme conseiller du président en matière de la lutte contre la corruption. Voundoua, qui a été à la cour constitutionnelle, il a été envoyé au conseil d'État pour assumer des fonctions du président. Donc, c'est une délicatesse manifestée par les deux juges. Valère Choqué, c'est une délicatesse qui a choqué presque l'opinion. Donc, ils doivent s'attendre à la décision finale que le chef de l'État va les réserver. Donc, en termes clairs, le président n'a pas le droit de retirer cette ordonnance. Impossible. Impossible qu'il retire les ordonnances. Il va les retirer. Parce que lorsque vous lisez la lettre, ils sont indis au président de la République que nous n'allons pas... D'abord, ils ont remercié le président de la République de manière hypocrite, de manière politique, que nous n'allons pas retirer, nous n'allons pas quitter la cour constitutionnelle parce que notre mandat n'est pas arrivé à la fin. Alors qu'ils ont ignoré, et même l'article 85, le président, c'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. C'est de l'appréciation, celui du président de la République, de vous faire quitter la cour constitutionnelle pour la cour de cassation. Le président a même le droit de mettre un terme à un mandat alors qu'il n'est pas encore arrivé à son terme. C'est son pouvoir. C'est son pouvoir. Un pouvoir, lui, reconnu par la constitution. C'est son pouvoir. Très bien. On va évoluer cette fois pour parler des rebelles Kodéko, Anitouri, qui ont signé un protocole avec le gouvernement vivement à la pacification de la partie est de notre pays. Merci pour la question, Hervé. Le président de la République, pendant la campagne, il a promis une légion, il a fait une légion de promesses aux Congolais. L'impression des passeports en République démocratique des Congos est baisse. Et ces passeports, il a promis aux Congolais la gratuité de l'enseignement et il a aussi promis aux Congolais la couverture sanitaire. Il nous a aussi promis de mettre fin à l'insécurité à la partie est de notre pays. Vous savez, lorsque le président est arrivé, 18 ans, qu'il disait ADF, causer les atrocités, tuer, saccager, molester, si je peux le dire ainsi, la population de l'Est, lorsque le président est venu, avec une nouvelle impulsion, à l'armée, et nos forces armées de la République démocratique, du Congo, de Fardé, ont pu délocaliser la bastion, la grande bastion de l'ADF, des ADF, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, on peut encore se glorifier, c'est un pas vers la victoire. Il faut remercier l'essence élevée de la diplomatie du président de la République. il a envoyé certains chefs rebelles, les messieurs qui ont passé, ils sont à la CPI ici, qui s'appellent Goudjolo, Goudjolo, Thomas Lubanga, et les autres, il les a envoyés, il les a donné une mission, d'aller prendre langue avec tous ces groupes rebelles qui tuent, qui pillent à l'Est du pays. Et aujourd'hui, on peut dire, c'est un pas vers la victoire, parce que la milice, Kodeco, a accepté, volontiers, de déposer les armes et de faire sortir les troupes qui tuent les paisibles citoyens à l'Itourie. Et la primaire de cette information, le cahier de charges, a été réservé aux chefs de l'État, mais ils ont accepté, on peut l'affirmer aussi, l'opinion nationale, qui est internationale, ils ont accepté de quitter le front. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de neutraliser tous ces groupes rebelles qui opèrent dans la partie Est de notre pays ? C'est possible s'il y a la volonté. Par quelle manière on doit procéder ? Est-ce que par la diplomatie ou par la force ? C'est possible s'il y a la volonté, c'est possible s'il n'y a pas la complicité avec les autorités, c'est possible d'y arriver s'il n'y a pas la complicité avec l'armée, c'est possible d'y arriver s'il n'y a pas une complicité avec la population, parce que la population joue un rôle efficace dans la dénonciation de certains actes des rebelles, surtout les ADF qui saccagent chaque jour ici à l'est du pays. Même sur le plan diplomatique Hervé, je peux vous rappeler, vous serez des mots d'opiniatité, qu'on peut aussi gagner la guerre par la diplomatie, on peut aussi gagner la guerre par la force sur le terrain, mais souvent sur le plan diplomatique, on conseille aux nations et des nations opposées de privilégier les voix diplomatiques. Vous avez vu les cas avec les troupes zambiennes, vous savez, la République démocratique du Congo n'a pas voulu passer d'un coup par une force, par l'attaque sur le terrain, nous avons privilégié les voix diplomatiques, je vous avais dit sur ce plateau de télévision que la ministre des Affaires étrangères a pris langue avec son homologue de la Zambie, son collègue de la Zambie, après des tractations, des tractations qui ont échoué, et le Congo avait jugé bon de saisir la SADEC, et nous avons mis à la disposition de la SADEC l'état endossé des pièces, y compris la cartographie de la République démocratique du Congo et aujourd'hui nous avons une victoire diplomatique, c'est un règlement diplomatique, la Zambie a presque déjà quitté le territoire de la République démocratique du Congo. Cela aussi peut se faire avec l'Ouganda, avec les Rwandans, et vous avez vu le président de la République amorcer les démarches et aujourd'hui il a compris qu'il fallait aussi associer certains individus connaissant bien le terrain, il a associé tous ces chefs rebelles qui ont été condamnés et ils sont allés négocier avec ECODECO et nous avons une victoire diplomatique qu'il faut encore encourager, mais ce n'est pas fini, je ne me glorifie pas sur votre plateau de télévision, nous ne pouvons que demander à l'armée de ne pas baisser les bras et de garder nos frontières intactes parce que les rebelles ce sont les gens des couteaux à double tranchage si on peut le dire, ils se rebifent à tout moment de veiller sur nos frontières pour qu'il n'y ait plus encore d'incursions, de tuerie sur, on peut le dire ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas dangereux de prendre à chaque fois les rebelles pour les intégrer au sein de notre armée ? La réinsertion est autorisée même sur le plan diplomatique, la Monesco a toujours conseillé cela, même l'ONU a toujours conseillé cela, même sur le plan diplomatique, on conseille qu'à chaque fois qu'un groupe rébelle accepte de déposer les armes, il faut les réintégrer, les réinsérer dans la société mais cette fois-là à leur donner du travail et c'est pourquoi moi j'ai toujours loué notre gouvernement lorsqu'il y a certaines milices qui déposent les armes, on les prend, on les amène à Kitona pour leur former comment cultiver le maïs, le manioc et tout qu'on sort. Donc on peut saluer toutes ces voix pour qu'il y ait la paix parce qu'à tout moment lorsqu'ils trouvent que leurs préoccupations, leurs désidératats ne sont pas répondus favorablement, tous ces gens raisonnent de retourner la bourse parce qu'ils trouvent mais là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas eu une autre méthode à exploiter au lieu de chaque fois prendre les rebelles et les insérer au sein de notre armée sachant que ce sont les mêmes qui nous ont combattus hier ? Nous avons une mauvaise législation. Est-ce que ce n'est pas là une manière pour nous d'exposer tous nos renseignements ? Non, le problème aussi c'est la volonté. Le problème aussi c'est la volonté. Vous pouvez avoir raison quelque part mais c'est un problème de volonté, un problème de consentement lorsqu'on constate de manière sincère on ne peut que venir servir parce que tous ces gens-là on suppose que ce sont nos frères ils sont congolais ils n'ont pas intérêt à chaque fois à voir leurs frères tués, décapités donc que notre richesse soit pillée que nous soyons toujours comme nous sommes et donc on ne peut que leur demander leur félicité pour la bonne foi qu'ils ont manifesté pour que la paix revienne aujourd'hui à l'est du pays. On peut aussi lancer un message fort au gouvernement au président de la République de voir aussi après avoir pris la primaire de l'information lui réservée dans les cahiers des charges de la Côte d'Éco de voir aussi des stratégies à multiplier sur le terrain pour que cette fois-ci nous vivons plus encore ce que nous avons vécu avec M23 qui est retourné encore dans la bourse. Une dernière question avant de prendre le dernier thème de l'émission les problèmes avec l'insécurité à l'est est-ce que c'est lié à la politique ou c'est beaucoup plus lié sur le plan militaire ? Non, l'insécurité à l'est a plusieurs facettes. D'abord, les Congolais de l'est, nos frères qui sont là à l'est, ils sont aussi complices dans certaines choses, oui, mais il y a plusieurs rapports qui ont décrié cela et ils comprennent la population. La population dans quel sens ? Vous voyez, entre nous et les Rwandais, entre nous et la Zambie, on est de provinces côtières, si on peut le dire ainsi, et les Congolais se sont même mariés avec les Rwandais et avec les Ougandais. Mais il y a certains Congolais qui trouvent mal à dénoncer certains actes barbares qui se passent à l'est du pays. C'est pourquoi la population aussi a une grande responsabilité. Il y a aussi ces problèmes aujourd'hui, Hervé, que la population, la société civile de l'est avait demandé au chef de l'État de permettre certains militaires qui avaient fait 10 ans, 20 ans à l'est du pays alors qu'ils étaient des chefs de troupes, il n'y avait plus de solutions. Est-ce que la permutation de ces officiers peut permettre au président de la République de mener une autre politique visant à pacifier la partie est de la République ? Ça peut changer la donne sur le terrain s'il y a la volonté. Ça peut changer la donne sur le terrain mais s'il n'y a pas la volonté, si les individus ont en tête les commerces, si ils ont en tête les affaires, si ils ont en tête le pillage de nos richesses, rien ne peut changer. Mais nous espérons que lorsque les chefs de l'État portent le choix sur vous pour vous confier ce collat 1, ce collat 2, c'est-à-dire sans vous le patriotisme, sans vous la volonté de changer la situation à l'est du pays. Nous ne pouvons que demander à nos frères qui sont aujourd'hui promis, ceux qui ont aujourd'hui les responsabilités de servir la République parce qu'ils ont géré pour ça. Est-ce que John Numbi a déjà procédé à la remise et reprise avec le général comment il s'appelle encore ? Gabriel Amici. Il était non présent mais son adjoint a fait la remise et reprise avec le général de combat d'Angoufors. Très bien. On va prendre les tout derniers termes de l'émission, baisse des taux de change. Ça dépend d'un milliard et d'autres. Chez moi, par exemple, ce matin, j'ai constaté qu'on changeait un dollar à 1800 francs. Arrivé au niveau du renfort-ouillerie, je l'ai trouvé à 1900 francs. D'abord, quel est-ce que vous faites de cette situation ? D'abord, c'est une spéculation. Nous avons entendu le gouvernement par les billets de ces experts dire qu'ils vont injecter aujourd'hui, mercredi, 25 millions de dollars sur le terrain pour permettre à certains cambistes d'aller payer les dollars à la banque pour qu'ils y aillent une baisse. Nous avons loué cette initiative et il faut aussi les souligner Hervé et que tous ces panneaux que vous voyez dans la ville, c'est contre la loi. C'est une infraction. C'est pourquoi vous voyez tous ces cambistes ici nous stresser. Lorsque vous arrivez auprès d'un cambiste, il a 200 dollars avec lui, mais il vous écrit des chiffres vraiment effrayants, stressants même. Alors que lorsque vous lisez la loi sur l'échange, la banque centrale veut à ce que tous ces cambistes se procurent les documents qui soient reconnus de manière officielle. Mais tous ces gens ici estroquent le long de la journée à ciel ouvert, si on peut le dire ainsi, la République. Nous nous avons demandé à l'État congolais est-ce que le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, toutes ces institutions ne voient pas tout ça ? C'est la responsabilité d'abord du ministère des Finances, c'est une responsabilité aussi si on peut le dire ainsi du ministère de l'Économie. Ce sont ceux qui ont intérêt à travailler en connivence avec certains inspecteurs, les larguer sur le terrain pour qu'on arrête tous ces gens ici. Ça ne va rien déranger. Mais s'il n'y a pas la loi, nous allons vivre l'anglais ici en République démocratique du Congo. Comment vous vous donnez vos chiffres ? À Matete, il y a un taux. À Lemba, il y a un taux. Entre Matete et Lemba, c'est 30 minutes que vous êtes à Lemba. Et lorsque vous arrivez ici à Gombe, il y a aussi un autre taux. Vous arrivez sur Willery, ici chez vous, il y a un autre taux. Donc nous sommes dans quelle république ? On ne vit pas comme ça. On est passé des 1 500 lundi, les mardis nous sommes arrivés à 1 600, 1 700 et ce matin c'est 1 800, 1 900. Espérons qu'avec les... Pendant ce temps, les prix des produits sur les marchés, sur les marchés plutôt, n'ont pas toujours baissé. Hervé, espérons que... On continue d'acheter 1 dollar à 2 200 francs ? Espérons qu'avec ces 25 millions, de même que c'est insignifiant, ça va apporter quelque chose. Mais parce que vous parlez des prix des biens sur les marchés, comment vous expliquez ce contraste entre la baisse du taux d'échange et les prix qui sont restés statiques ? D'abord, lorsqu'il y a baisse des dollars, d'office, il doit y avoir aussi baisse des biens des premières nécessités sur les marchés. Vous allez constater que les prix des biens des premières nécessités sont restés intacts. Rien n'a bougé. Mais il y a spéculation sur les taux d'échange dans les marchés. Mais moi, dans tout cela, les gens peuvent me taxer de tout, sauf de rien. Je n'ai pas une dent contre quelqu'un, mais je suis en train de lutter. Parce que lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, il nous a dit que chaque Congolais a une part des responsabilités dans son rayon, dans sa responsabilité de tout faire pour que la situation du pays puisse changer. C'est-à-dire, moi j'ai compris que le chef a voulu nous dire que là où il y a dénoncé, il faut dénoncer. Là où il y a félicité, il faut félicité. Là où il y a encouragé, il faut encourager. Mais lorsque nous prenons aujourd'hui le temps de venir dénoncer, certains nous prennent que nous sommes largués par les gens sur le terrain, nous sommes envoyés par des gens, comprenez, Hervé, à ma qualité, je ne m'invente pas, je suis avocat, je suis un messier dans la société, je sais juger les biens et les mals, je ne peux pas venir devant Congo-Berse, s'aventurier, je ne peux pas venir devant Congo-Berse, venir se créer une opinion, parce que j'ai l'opinion avec moi. Lorsque ma structure est installée dans onze provinces, Hervé, donc je ne suis pas un moindre messier dans cette république démocratique du Congo, j'ai aussi une voix. Parce qu'aujourd'hui, même en sortant ici, lorsque je fais deux, trois, quatre pas, vous voyez les gens vous saluer, vous appelez par votre nom, M.Bazer, courage, et ce que vous faites, M.Bazer, courage, et ce que vous dénoncez. Donc, la population avale, consomme ce que nous disons. Moi, je l'ai dit, vous avez reçu sur votre plateau de télévision soi-disant un chargé de communication de Mme Akazia. Vous n'êtes pas là pour parler de lui. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas là pour parler de lui. Mais je voulais, j'ai suivi la vidéo, j'ai visualisé la vidéo, il débit jusqu'à la fin, à la fin, parce que moi, je comprends qu'il est venu réagir en rapport avec mon émission que j'ai eue ici chez vous. Et même, j'ai été aussi appelé par son conseiller, il faut l'avouer, M. Roby Kaya Ngaïma m'a appelé, je pris presque 30 minutes chez le bureau, à l'immeuble intelligent, pour me dire, nous avons suivi l'émission, qu'est-ce que vous reprocherez, à la dame qui est en train de bien travailler, je dis à ses conseillers que vous ne conseillez pas Mme Akazia Bandoubola. Si la République est en train de souffrir aujourd'hui, c'est à cause de... Laissez-moi terminer. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de la cassiaphobie ? Cassiaphobie, c'est-à-dire quoi ? Vous avez de la haine vis-à-vis de Mme la ministre, apparemment. Hervé, vous vivez dans quel ciel ? C'est une question seulement. Mais j'ai dit, vous vivez dans quel ciel ? Je ne devais pas ici dire à ceux qui nous suivent là où vous habitez, mais proche de chez vous, là, il y a un marché, vous voyez le prix des biens et d'arrêt alimentaire sur les marchés. Vous voyez le prix des biens et d'arrêt alimentaire sur les marchés. Vous allez me dire, je suis en train de faire la cassiaphobie, je ne sais pas comment vous avez prononcé cela. Mais pour vous dire, Hervé, les messieurs, les conseillers, vous vous semblez personnaliser la question autour de Mme Akazia comme individu, et pourtant, c'est une question liée à la politique économique telle que définie par le gouvernement. Non, mais Hervé, Mme ne fait qu'appliquer la politique du gouvernement. Vous me parlez de la politique économique appliquée par le gouvernement. Dans le gouvernement, nous avons messieurs Sylvain Sillongaïlou, Kamba, qui est le chef du gouvernement, c'est lui le patron du gouvernement, mais qui a des ministres sectériels. Entre autres, Mme Akazia Bandoubou, je vous ai dit... Et ces ministres appliquent la politique définie par le gouvernement ? Non. Si la politique a été très mal conçue, Akazia fera quoi ? Est-ce que vous savez pourquoi il y a les conseils des ministres ? Les conseils des ministres, vous savez pourquoi il y a les conseils des ministres ? C'est dans les conseils des ministres c'est que les ministres sectériels viennent exposer au gouvernement tous ceux qui constatent ce terrain. C'est-à-dire, laissez-moi terminer l'enchaînement logique des... Mme Akazia ne le fait pas ? Elle ne le fait pas. Pourquoi ? Je vous ai toujours démontré... Moi j'ai les éléments, moi je ne vous amène pas les verbiages dans votre télé-RV. Je ne viens pas m'attaquer à la dame. C'est le système. C'est le système. L'économie, le ministère de l'économie, si je peux qualifier ça de manière un peu vague, c'est une personne morale, cette institution. Économie, personne morale. Mais qui est dirigée par une personne physique qui est Mme Akazia Bandoubola. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Hervé ? Moi, au lieu que ces conseillers s'attaquent à moi, au lieu que M. Tony, les frères à Mme Akazia Bandoubola qui a passé son temps en Suisse, qui n'a pas souffert avec nous. Il a été arrêté plusieurs fois. Il a aussi souffert en Suisse ? Il a aussi souffert en Suisse. C'est parce que sa soeur a pris le pouvoir. A Bengue, il vient au travail. Ce monsieur me trouve dans le bureau du conseiller Kayenga. Il entre directement. Il a commencé à prêter les enjeux contre moi. On vous nommera ministre ? Non, Hervé. Moi, je suis en train de le condamner. Je vous ai parlé ici de la parole du chef. Moi, je soutiens Tissékédi. Mordikis dans le bon. Lorsqu'il y a du mal, je condamne comme je suis en train de le condamner. Je vous ai dit ici, combien de fois Mme Akazia Bandoubola, la distinguée dame de l'économie, a fait des rapports, Hervé, à ses inspecteurs, même à ses conseillers pour descendre sur le terrain pour aller vérifier les prix de l'arrière animateur sur le terrain. Attendez un peu. Hervé, laissez-moi terminer. C'est quoi les liens entre la baisse du taux d'échange qui est une affaire qui concerne la Banque Centrale et le ministère des Finances et Mme Akazia ? Vous voulez parler du dollar alors que nous souffrons les prix d'arrière alimentaire, les biens de première nécessité, où ils serviraient ? C'est congolais, la dame qui t'attache sur le terrain, il y a des problèmes. Non, Hervé, moi, je n'ai pas de problème avec la dame. Moi, j'ai continué. J'ai effectué plus ou moins neuf descentes sur le terrain. Neuf quoi ? Descentes sur le terrain. Ici, à Kinshasa, à travers les pays. Quel pays ? Le bureau ? Son bureau ? Se déplacer de son bureau, arriver, voir un conseiller, c'est ça, se déplacer ? Voir ses chargés de communication, c'est ça, c'est déplacer ? Laissez-moi terminer. Pourquoi vous voulez terminer ? L'émission est venu ici. Si vous avez terminé avec l'émission, je demanderai à la ministre, madame Akazia. Moi, je vous aime. Pas dans le mal, dans le bon. Je veux à ce que vous travaillez pour l'intérêt de la République. Vous êtes intelligente. Vous êtes intelligente, madame. Mais baisser le prix de carburant, ce n'est pas soulager l'assiette du paisible citoyen congolais. Moi, je vous demande, madame, vous avez des conseillers intelligents, y compris votre frère Tony, qui a ingéré les gens. Prenez, faites les ordres d'émission, insérez même son nom. Même s'il est infirmier, il est sociologue, il est relationniste, insérez son nom sur le terrain, il va descendre avec les experts. Ils vont travailler. Vous avez Lumbashi, vous avez Boende, Poitiers, vous avez Dekesé, vous avez Congo Central. Descendez sur le terrain. Ce n'est pas au bureau que vous allez soulager la situation des Congolais. Parce qu'à la fin de votre mandat, si vous allez faire 5 ans, oui, on souhaite que vous fassiez 5 ans avec le président de la République à la tête de ses ministères. Mais madame, vous ferez 5 ans lorsque vous allez répondre aux attentes des Congolais. Lorsque vous allez soulager les Congolais. terminé. Je vois Hervé être trop pressé. Je ne sais pas si le monsieur qui est passé, le monsieur est terminé. J'ai soin de les dénoncer pour notre intérêt à nous les Congolais. On a épuisé nos ministres, malheureusement. Merci beaucoup Hervé. Mais je peux dire à la dame, si vous ne répondez pas aux attentes des Congolais, et nous, nous n'allons pas dormir à l'aise, nous n'allons pas nous fatiguer à vous charger, à vous conseiller et à dénoncer la médiocrité qu'il y a dans votre ministère. Vous coordonnez à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre les débats avec vous. Avant de donner mes coordonnées Hervé, si vous me permettez, moi j'ai parlé, je souhaiterais que les messieurs qui viennent répondre ici chez vous, qui viennent aussi à un débat contradictoire avec moi. Monsieur Guy Bleskiti, qui m'est ce que je veux c'est un débat contradictoire. Monsieur Bleskiti, c'est votre nom. J'attends votre réponse. Je vous demande un débat contradictoire. Venez amener les éléments. J'ai les éléments avec moi ici. Je les ai laissés parce que Hervé n'a pas souhaité à se comprendre de ce sujet. Vous coordonnez. Mon numéro, c'est un numéro connu. 0, plus, 243, 0, 9, 97, 37, 51, 51. Maître Bazin, merci. Maître Bazin, de votre passage. Coordonnateur de la dynamique Le changement, c'est maintenant. Merci de votre passage. Merci Hervé pour l'invitation. Ainsi pour enfin cette émission qui a commis la participation technique de Homo Fortis Elikia, le bonheur sanitaire. Sauf la peine à ce que l'émission. Némi, Gaël, Badjo, Jacob, ainsi que notre cadette Jemima Bolumbo. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501